bonjour aujourd'hui on va faire une routine pour les épaules en fait plus particulièrement pour la stabilisation et le renforcement de ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs la coiffe des rotateurs comme vous pouvez voir dans le croquis ce sont un ensemble de muscles qui stabilise la région scapulaire le mouvement en fait en gros de vos omoplates est très 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 libre et très important donc c'est important d'avoir des muscles qui soutiennent cette ceinture afin que l'on ne se blesse pas et aussi pour améliorer sa posture donc on va commencer par un mouvement avec des poids puis ensuite on ira chercher deux mouvements avec un élastique l'élastique doit être de petite résistance les muscles de la coiffe des rotateurs travaillent beaucoup mieux en petite résistance qu'en grande résistance un premier exercice qu'on va faire c'est reprendre conscience de la mobilité de nos omoplates comme vous pouvez voir encore sur le croquis les omoplates c'est vraiment comme plaqué sur la cage thoracique on veut vraiment aller sentir le mouvement de glisser et d'abaissement des omoplates par rapport à la cage thoracique on peut prendre des poids assez lourd pour ça pas obligé d'être très lourd moi j'ai deux livres qui est assez léger mais vous pouvez aller jusqu'à cinq livres sans problème c'est pas les exercices excessivement difficiles mais en premier on s'installe et on va se placer nos bras en position anatomique ça veut dire quoi ça veut dire que les paumes de main sont tournées vers l'extérieur on va regarder droit devant on va étirer nos oreilles vers le ciel puis on va vraiment imaginer que au sommet de notre tête il ya un fil qui nous étire parfait maintenant sans penser à la respiration et en gardant cette position anatomique on va doucement glisser les omoplates vers le haut donc on va imaginer que nos épaules veulent aller vers les oreilles et on va glisser nos omoplates vers nos fesses donc encore une fois j'aimerais que vous changiez votre regard au lieu de voir ce qui se passe en avant cherchez plutôt à sentir ce qui se passe en arrière et visualiser vos deux omoplates qui finalement glissent le long de votre cage thoracique pour lever tout doucement et abaisser tout doucement laissez vraiment les poids et c'est pour ça que j'aime bien avoir des poids lourds pour ça les poids descendent vos épaules mais en même temps tirez vos oreilles vers le ciel si vous êtes à l'aise avec les affaires de respiration vous pouvez inspirer pour lever expirer pour descendre good on va faire bien attention de ne pas laisser les épaules s'enrouler en avant quand on lève je vais vous montrer un petit peu plus de côté on a tendance souvent à aller faire ça donc on va bien garder la position anatomique d'où le fait que ça va nous aider à garder les clavicules ouvertes les clavicules c'est ça qu'on veut toujours garder les clavicules que j'appelle souriantes on veut pas les refermer les enfermer on veut garder ce large sourire avec les clavicules et vous pouvez voir de dos que c'est vraiment mes omoplates qui bouge le long de la cage thoracique donc je sens qu'elle glisse vers le haut et vers le bas donc c'est un mouvement qui a l'air très simple les gens ont tendance à faire ça donc ils travaillent pas finalement le mouvement des omoplates ils ont moins de mobilité ils travaillent les coudes et les biceps donc on veut vraiment faire attention à ça si vous êtes seul à la maison peut-être un miroir les premières fois pour vous assurer que vous ne bougez pas les coudes mais bien les omoplates voilà donc on peut faire au moins une bonne minute comme ça de cet exercice avant de passer aux exercices après plus pour la coiffe des rotateurs donc on est parti allongé sur le dos pour l'exercice les deux exercices pour la coiffe des rotateurs on a deux exercices on va commencer allongé sur le dos avec notre élastique en main si nécessaire on utilise une petite serviette pour le support de la tête les deux genoux sont fléchis les pieds à plat on prend notre élastique on va vraiment avoir les coudes collés au sol proche de soi les paumes de mains sont vers soi les poignets longs et les pouces vers l'extérieur donc j'ai pas trop trop de tension dans l'élastique on veut déposer nos omoplates c'est pour ça qu'on a un petit peu utilisé le mouvement précédent pour aller chercher à ouvrir bien les clavicules et déposer les omoplates au sol et tranquillement sans bouger quoi que ce soit d'autre on va amener les pouces vers le plancher c'est pas grave si on les amène pas vers le plancher on veut aller chercher la rotation externe comme vous voyez je prends un peu moins d'élastique pour pouvoir avoir un peu plus de mouvement mais je ne décolle pas mes coudes du corps je ne lève pas les coudes et je ne monte pas les épaules donc on peut chercher notre respiration j'ai vraiment le regard vers l'élastique ou vers les genoux pour maintenir l'alignement de ma tête inspire expire ouvre inspire relâche expire on va encore en faire au moins une bonne dizaine de répétition 10 9 il ya probablement un côté qui est plus facile que l'autre 8 on garde bien les omoplates à plat on laisse pas creuser ni bomber le torse 7 6 5 4 3 2 et 1 maintenant va mettre pour moi j'ai utilisé le bras droit donc je vais aller poser mon ma main gauche sur la hanche pousse vers le haut et là ici avec le bras droit je vais juste ouvrir un peu mais vraiment un peu décalé juste de peu près pas un 90 c'est juste un petit peu moins voilà et qu'ici une fois qu'on est là toujours le pouce va donner la direction le poignet long pousse vers le plancher et attention ne pas lever l'épaule donc un peu plus difficile attention ne pas non plus lever le coude 2 on continue 3 4 5 6 7 8 à chaque fois on souffle moi je respire mais c'est ma façon de souffler et dernière fois 10 on pourrait aller jusqu'à au moins une bonne vingtaine de répétition un par côté on va faire la même chose de l'autre côté j'amène mon point vers ma droite pousse vers le haut et là j'éloigne le coude pas à 90 mais un peu moins et on est parti pousse vers le plancher ce côté là pour moi est plus difficile donc j'ai un peu tendance à vouloir lever l'épaule donc j'irai moins loin tout simplement puisque le but ici c'est de bien maintenir l'homoplate stable de travailler les muscles de la coiffe des rotateurs dans leur rotation externe sans que l'homoplate ou l'épaule ici se soulève on continue 4 5 6 7 et je tiens bien notre bras le point sur la hache 8 9 et dernière fois 10 voilà on relâche en douceur et encore une fois j'irai jusqu'à 20 répétitions pour celui-là 20 répétitions de chaque côté voilà bonne pratique envie de retrouver la femme débute avec moi avec ce guide complet gratuit à télécharger dans les commentaires à bientôt et 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 Sous-titrage ST' 501